Le garçon en pyjama rayé de John Boyne Lecture du chapitre 1 Bruno fait une découverte Quelle ne fut pas la surprise de Bruno, un après-midi, en rentrant de l'école, de trouver Maria, la bonne de la maison, la tête baissée et les yeux rivés sur le sol comme toujours, dans sa chambre, en train de sortir toutes ses affaires de l'armoire et de les ranger dans quatre grandes caisses en bois. Toutes ses affaires, y compris celles qu'il avait cachées dans le fond et qui ne regardaient que lui. « Qu'est-ce que vous faites ? » demanda-t-il, le plus poliment du monde, car, bien qu'il fût contrarié de découvrir que quelqu'un fouillait dans ses affaires, il savait, pour se l'être fait maintes fois répétée par sa mère, qu'il devait toujours traiter Maria avec respect et non imiter la façon dont le père lui disait « ôtez vos mains de mes affaires ». Maria secoua la tête et lui montra du doigt l'escalier qui se trouvait derrière lui, en haut duquel la mère de Bruno venait d'apparaître. C'était une grande femme avec de longs cheveux roux, retenus sur la nuque par une sorte de filet. Elle se tordait nerveusement les mains comme si elle se refusait à devoir dire ou croire quelque chose. « Mère, » dit Bruno en avançant vers elle, « que se passe-t-il ? Pourquoi Maria fouille-t-elle dans mes affaires ? » « Elle fait tes valises, » répondit mère. « Elle fait mes valises, » s'inquiéta-t-il, en passant rapidement en revue les événements qui avaient jalonné les jours précédents, afin de se rappeler s'il avait été particulièrement vilain ou avait dit des mots interdits pour être envoyé quelque part. Rien ne lui vint à l'esprit. En fait, il s'était remarquablement bien conduit avec tout le monde ces derniers temps et ne se souvenait pas d'avoir provoqué un quelconque incident. « Pourquoi ? » demanda-t-il alors. « Qu'est-ce que j'ai fait ? » Mère était entrée dans la chambre, mais Lars, le majordome, s'y trouvait déjà, qui faisait ses valises. Elle poussa un soupir et lança les mains en l'air, en signe d'exaspération, puis fit demi-tour en direction de l'escalier. Suivi de Bruno, qui n'en comptait pas abandonner le sujet sans une explication, « Mère, insista-t-il, que se passe-t-il ? Nous déménageons ? » « Descends avec moi, » dit-elle, en le précédant jusqu'à la salle à manger, où le fourreur avait dîné la semaine d'avant. « Nous en parlerons en bas. » Bruno dévala l'escalier, en passant devant elle, de sorte qu'il l'attendait lorsqu'elle entra dans la salle à manger. Il la regarda sans rien dire et songea qu'elle n'avait pas dû se maquiller correctement ce matin-là, car elle avait les yeux plus rouges qu'à l'accoutumée. Rouge comme l'étaient les siens lorsqu'il avait fait des bêtises et s'était attiré des ennuis qu'il l'avait fait pleurer. « Il ne faut pas t'inquiéter, Bruno, » dit Mère en s'asseyant sur la chaise qu'avait occupée la très belle femme blonde avec laquelle le fourreur était arrivé au dîner. La même femme qui avait fait signe de la main à Bruno avant que le père ne referma les portes. « Le seul risque, c'est que ce soit une formidable aventure, » ajouta Mère. « Quoi donc ? » demanda-t-il. « Vous m'envoyez au loin ? » « Pas seulement toi, » dit-elle en esquissant un sourire. « Nous partons tous, ton père et moi, Gretel et toi, tous les quatre. » Bruno réfléchit à la question et fronça les sourcils. Il n'était pas contrarié que Gretel fût envoyé quelque part parce que c'était un cas désespéré et qu'elle ne lui apportait que des désagréments. Mais il trouvait injuste qu'ils fussent tous obligés de l'accompagner. « Mais où ? » demanda-t-il. « Où allons-nous exactement ? Pourquoi nous ne pouvons pas rester ici ? » « Le travail de ton père, » expliqua Mère. « Tu connais son importance, n'est-ce pas ? » « Oui, bien sûr, » dit Bruno en approuvant du chef, parce que la maison était toujours pleine de visiteurs, d'hommes en uniforme, épatants et de femmes armées de machines à écrire que ses sales pattes ne devaient pas approcher et tous se montraient très polis envers père, disant entre eux que c'était un homme à suivre et que le fourreur avait de grands projets pour lui. « Parfois, lorsque quelqu'un est très important, » poursuivit Mère, « la personne qui l'emploie peut lui demander de se rendre quelque part pour un travail particulier. » « Quel genre de travail ? » demanda Bruno, car s'il était honnête avec lui-même, ce à quoi il s'efforçait toujours, il devait reconnaître qu'il ne savait pas précisément en quoi consistait le travail de père. Un jour, à l'école, chacun avait évoqué son père et Karl avait dit que le sien était marchand de légumes, ce que Bruno voulait bien croire, car le père de Karl tenait un magasin de primeurs dans le centre-ville. Daniel avait dit que le sien était professeur, ce que Bruno voulait bien croire, car le père de Daniel faisait la classe aux grands, dont il était prudent de s'écarter. Et Martin avait dit que le sien était cuisinier, ce que Bruno voulait bien croire, car le père de Martin venait parfois le chercher, à la sortie de l'école. Dans ces cas-là, il était toujours vêtu d'un uniforme blanc et d'un tablier à carreaux, comme s'il sortait de sa cuisine. Mais, lorsqu'ils demandèrent à Bruno ce que faisait son père, il ouvrit la bouche pour leur répondre, puis s'aperçut qu'il n'en savait rien lui-même. Tout ce qu'il pouvait dire, c'était que son père était un homme à suivre, et que le fourreur avait de grands projets pour lui. Et, bien sûr, qu'il avait un uniforme épatant. « Il s'agit d'un travail très important, » dit mère, en hésitant. « Un travail qui requiert un homme exceptionnel. Tu peux comprendre cela, n'est-ce pas ? » « Et nous devons tous l'accompagner ? » demande à Bruno. « Bien sûr, » dit mère. « Tu ne voudrais pas qu'il se rende seul à ce nouveau travail, et qu'il se retrouve seul là-bas ? » « Je pense que non. Nous lui manquerions terriblement si nous n'étions pas avec lui, » ajouta-t-elle. « Qui lui manquerait le plus ? » demanda Bruno. « Gretel ou moi ? » « Vous lui manqueriez tous les deux, » répondit la mère, qui croyait dur comme fer aux vertus du non-favoritisme. Une opinion que Bruno respectait d'autant plus qu'il était sûr d'être son chouchou. « Et la maison ? » demanda-t-il. « Qui s'en occupera en notre absence ? » Mère soupira et parcourut la pièce du regard comme si elle devait ne plus jamais la revoir. C'était une très belle maison de cinq étages en tout, si on comptait le sous-sol, où la cuisinière préparait les repas et où Maria et Lars s'asseyaient ensemble à table et se disputaient en se traitant de non interdits. Si on ajoutait la petite pièce tout en haut avec les fenêtres mansardées, d'où Bruno pouvait voir tout Berlin, à condition de se mettre sur la pointe des pieds et de s'accrocher fermement au cadre. « Nous devons fermer la maison pour l'instant, » dit mère. « Mais nous y reviendrons un jour ou l'autre. » « Et la cuisinière ? » demanda Bruno. « Et Lars ? Et Maria ? Ils n'y habiteront pas ? » « Ils partent avec nous, » expliqua mère. « Mais assez de questions pour aujourd'hui. Tu ferais bien de remonter et des Maria à faire tes valises. » Bruno se leva, mais resta où il était. Il avait encore quelques questions à poser, à mère, avant d'admettre que le sujet était clos. « Et c'est loin ? » demanda-t-il. « Le nouveau travail, je veux dire. C'est plus loin qu'à un kilomètre ? » « Oh ! » s'exclama mère, en riant d'un drôle de rire, car elle n'avait pas l'air gai du tout. Et se détourna, comme si elle voulait lui cacher son visage. « Oui, Bruno, dit-elle, c'est à plus de un kilomètre. Bien plus loin que cela, en réalité. » Bruno écarquilla les yeux et sa bouche dessina un « oh ». Il sentit ses bras s'étirer de chaque côté de son corps, comme chaque fois qu'il était surpris par quelque chose. « Nous allons quitter Berlin, dit-il, près de suffoqué. » « J'en ai bien peur, dit mère, en hochant tristement la tête. Le travail de ton père est... » « Et l'école ? » la coupa-t-il. Bien qu'il sût que c'était interdit, mais sentant qu'il serait pardonné pour cette fois. « Et Carl, et Daniel, et Martin, comment sauront-ils où je suis quand ils voudront faire des choses avec moi ? » « Il faudra dire au revoir à tes amis, dit mère, mais je suis sûre que tu les reverras un jour. Et n'interromps pas ta mère quand elle parle, s'il te plaît, » ajouta-t-elle. En effet, malgré ces nouvelles aussi étranges que mauvaises, Bruno ne devait certainement pas enfeindre les règles de politesse qui lui avaient été inculquées. « Leur dire au revoir ? » demanda-t-il, en la fixant d'un air surpris. « Leur dire au revoir ? » répéta-t-il, en crachotant comme s'il avait la bouche pleine de biscuits mâchés en tout petits bouts. « Dire au revoir à Carl, Daniel et Martin ? » poursuivit-il, en criant presque. Alors que ce n'était pas admis à l'intérieur de la maison. « Mais ce sont mes trois meilleurs amis, pour la vie. » « Tu t'en feras d'autres, » dit mère, avec un geste dédaigneux de la main. « Comme si se faire trois meilleurs amis pour la vie étaient chose facile. » « Mais nous avions des projets, » protesta-t-il. « Des projets ? » demanda mère, en haussant les sourcils. « Quel genre de projet ? » « Ce serait les trahir, » dit Bruno, qui ne pouvait révéler la nature exacte des projets. Parmi lesquels figurait faire des bêtises. Surtout d'ici quelques semaines, quand l'école fermerait ses portes pour les vacances d'été. Et que Bruno et ses amis ne passeraient plus leur temps à échafauder des projets, mais à les mettre à exécution. « Je regrette, Bruno, » dit mère, « mais tes projets devront attendre. Nous n'avons pas le choix dans cette affaire. » « Mais mère, Bruno, c'est assez, » dit-elle, en colère, en se levant, pour lui montrer qu'elle ne plaisantait pas. « Quand je pense que la semaine dernière encore, tu te plaignais du nombre de choses qui avaient changé à Berlin récemment. » « Je n'aime pas que nous soyons obligés d'éteindre la lumière le soir, » reconnut-il. « Tout le monde en est là, » dit mère, « c'est une question de sécurité. » « Et qui sait, peut-être serons-nous moins en danger en mes déménageant. » « À présent, je veux que tu montes, aide Maria à faire tes valises. » « À cause de certaines personnes, nous n'avons pas beaucoup de temps. » Bruno hocha la tête et s'éloigna d'un air triste, sachant que certaines personnes désignaient père, dans le langage des adultes, une expression qui lui était fortement interdit d'utiliser. Il remonta lentement l'escalier en se tenant à la rampe et en se demandant si la nouvelle maison dans le nouvel endroit du nouveau travail aurait une rampe, aussi formidable qu'elle celle-ci pour les glissades. Car celle de la maison de Berlin partait du tout dernier étage, devant la petite pièce, où, à condition de se mettre sur la pointe des pieds et de s'accrocher fermement au cadre de la fenêtre, Bruno pouvait voir toute la ville, et arrivait au rez-de-chaussée, juste en face des deux énormes portes en chaîne. Et le plaisir suprême de Bruno était de l'enfourcher au dernier étage et de se laisser glisser à travers toute la maison en faisant du bruit. Du dernier étage à celui d'après, où se trouvait la chambre de père et mère, ainsi que la grande salle de bain, dans laquelle il n'avait le droit d'entrer sous aucun prétexte. Puis, à celle d'après, où se trouvait sa chambre et celle de Gretel, ainsi que la plus petite salle de bain, dont il était censé se servir bien plus souvent qu'il ne le faisait réellement. Puis, au rez-de-chaussée, où il se laissait tomber de la rampe en se réceptionnant sur les deux pieds, condition sine qua non pour ne pas perdre cinq points et devoir tout recommencer. La rampe était ce qu'il y avait de mieux dans cette maison, avec le fait que grand-père et grand-mère vivaient à deux pas. Et maintenant qu'il y pensait, il se demandait s'il serait du voyage vers le nouveau travail. Il devait forcément l'être, parce qu'il était inimaginable de les abandonner à Berlin. Bien, la famille pouvait très bien se passer de Gretel, car elle était un cas désespéré. Le plus simple aurait été qu'elle restât s'occuper de la maison. En revanche, grand-père et grand-mère, c'était une autre affaire. Bruno remonta lentement dans sa chambre, mais avant d'y entrer, il se retourna pour jeter un coup d'œil au bas de l'escalier, et vit mère pénétrer dans le bureau de père, qui se trouvait en face de la salle à manger, et dont l'accès n'était permis en aucune circonstance et sous aucun prétexte. Il l'entendit élever la voix, puis père par la plus forte qu'elle, ce qui mit un terme à la conversation. Enfin, la porte du bureau se referma, et Bruno n'entendit plus rien. Il songea alors que ce serait une bonne idée de retourner dans sa chambre, et de remplacer Maria aux valises, sinon elle allait sortir ses affaires de l'armoire sans ménagement ni considération, y compris celle qu'il avait cachée au fond et qui ne regardait que lui. Fin de la lecture du premier chapitre du livre « Le garçon en pyjama rillé » de John Boyne. On va résumer le livre « Le garçon en pyjama rillé » de John Boyne. On commence par le premier chapitre. On découvre un jeune garçon, dont on suppose que ce sera le héros de notre livre, qui s'appelle Bruno. Il rentre de l'école, il va dans sa chambre, et il trouve Maria, qui est la bonne, qui est en train de faire sa valise. On comprend déjà que c'est un garçon qui est plutôt riche, vu qu'il a une bonne, et que l'époque est plutôt ancienne. Alors, il est complètement choqué, il va voir sa mère, il dit « Mais enfin, pourquoi est-ce que Maria est en train de tout sortir de mon placard ? » Il a parlé quand même poliment à Maria, même s'il avait envie de se fâcher, parce que son père ne parle pas toujours poliment, mais que lui, on l'oblige à parler de façon respectueuse à Maria. Et la mère lui dit « Écoute, il faut que je te dise quelque chose, ton père, tu sais qu'il a un travail important. » Alors lui, il sait bien que son père a un travail important, puisque parfois, il y a des hommes qui viennent à la maison, et qu'ils ont des costumes, et qu'ils font des réunions, mais il réalise en même temps qu'il ne sait pas ce que c'est le travail de son père. Il a plusieurs amis qui comptent pour lui, dont ses trois meilleurs amis, qui sont Karl, Daniel et Martin. Le père de Karl est marchand de légumes, celui de Daniel est prof, et celui de Martin est cuisinier. Il sait ce que font les pères de ses amis, parce qu'il les voit en tenue de travail, il sait que ce sont des métiers qu'on voit dans la vie courante, alors que le travail de son père, il ne le comprend pas. Il sait seulement que son père est une personne très importante, qui aide dans sa tâche le fourreur. Écrit avec une majuscule, comme, par exemple, quelqu'un dont le travail serait de faire des fourrures. Mais ça nous met quand même une puce à l'oreille. On se dit que ça pourrait peut-être être le fureur, qui était le surnom que se donnaient et que lui donnaient les gens à Hitler. Et c'était le fureur. Donc on se doute que c'est une histoire qui doit se passer pendant la Seconde Guerre mondiale. On voit que ce petit garçon, il a une très bonne éducation, sa mère tient à ce qu'il soit respectueux de tout le monde. Par exemple, sa mère lui dit « Écoute, on doit aller pour soutenir ton père avec lui dans son nouveau poste ». Et elle dit « Tu sais, c'est important qu'on soit auprès de lui ». Et lui, il demande « Mais qui est-ce que papa préfère ? Est-ce que c'est moi ou ma sœur Gretel ? » Et sa mère répond « Il vous aime tous les deux de façon égale ». Et on voit que c'est une vie qui est très régulière. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites. Quand il parle avec sa mère, il n'a pas le droit de l'interrompre. Il va y avoir une grande description de la maison, parce qu'il est triste de laisser sa maison, qui a cinq étages. Et on voit qu'il y a des pièces qui lui sont interdites, comme par exemple le bureau de son père ou la salle de bain des parents. Et donc, il pose comme ça, dans ce chapitre, tout un tas de questions à sa mère pour essayer de comprendre où il va. Il dit « Mais quand même, est-ce qu'on sera à plus d'un kilomètre de notre maison ? » Et il comprend que sa mère, elle est triste. Elle a les larmes aux yeux, mais elle fait bonne figure devant son fils. Elle dit « Oui, ce sera beaucoup plus loin. Bon, ça suffit, arrête de me poser des questions. » Et il dit « Mais enfin, est-ce qu'on va quitter Berlin ? » Et elle lui dit « Oui » Et il demande ce que va devenir leur maison. Elle dit « On va la fermer, la maison, pour l'instant. » Et il dit « Mais que vont devenir Maria et les autres domestiques de la maison ? » Elle lui dit « T'inquiète pas, ils partent avec nous. » Et puis, de toute façon, tu disais que tu n'aimais pas le couvre-feu à Berlin quand il faut éteindre les lumières le soir. Donc, on sera peut-être mieux ailleurs, plus en sécurité. Donc, il finit par se faire renvoyer par sa mère, qui lui demande d'aller aider Maria à faire sa valise. Il monte à contre-coeur. Et en même temps qu'il est en train de se rendre dans sa chambre, il réalise que son grand-père et sa grand-mère habitent près d'eux. Et il se demande s'ils vont être emmenés, eux aussi, dans le déménagement. Voilà, à la fin de ce chapitre, on a donc fait connaissance avec Bruno, son univers un petit peu quotidien. Et la grande nouvelle pour lui, dans sa petite vie de jeune homme, c'est qu'ils vont déménager. Fin du résumé du premier chapitre.